Voilà. Pardon. Excusez-moi. Voilà. J'ai compris. Bien. Alors, très simplement, les relations franco-italiennes sont un petit peu comme le temps. C'est-à-dire, de temps en temps, un petit peu de soleil, de temps en temps, vraiment, vraiment très froide. Je commence par les choses économiques pures. Imaginez qu'on a une balance commerciale. Donc, la France est pour l'Italie le deuxième partenaire commercial. L'Italie pour la France est le deuxième partenaire commercial. Donc, on a beaucoup de liens. On a une balance commerciale d'environ 112 milliards par an, donc un gros volume. Mais la France a un déficit permanent en moyenne entre 10 et 14 milliards. Cette année, on aura peut-être 15 milliards de déficit. Qu'est-ce que ça signifie, ça ? Ça signifie que c'est un pays, la France, qui a une balance commerciale fortement négative. Tandis que l'Italie a une balance commerciale positive comme l'Allemagne. Bien. Mais il y a une chose à signaler qui est la chose suivante. Imaginez qu'en France, on a environ 2000 entreprises qui sont italiennes. Et ce sont des entreprises ou bien italiennes ou bien des entreprises françaises contrôlées par les Italiens ou bien des filiales. Et en Italie, on a par contre 2074 entreprises italiennes qui sont encore une fois contrôlées par les Français ou bien des filiales. Et en Italie, la France emploie 294 000 personnes. Tandis que l'Italie, en France, emploie seulement 80 000 personnes. Mais la chose très intéressante à signaler, et je vais vous faire une liste un petit peu à la prévère, imaginez qu'on a eu une invasion de capitaux français en Italie. parce que le groupe Kering, qui est un grand groupe dans le luxe, contrôle Gucci, Versace, La Perla, Brioni, Pomellato, Bottega, Veneta et Dodo. L'autre groupe très important en grosse concurrence avec le premier, c'est LVMH, donc Louis Vuitton, de Bernard Arnault, qui contrôle Gucci, Bulgari, l'Europeana, Repossi, Acqua di Parma. Et il y a le groupe Bolloré, qui est un grand groupe de logistique, qui contrôle Mediaset et Télécom Italia. Et GDF a acheté Edison. Veolia a une forte participation dans l'Acea de Rome. Et Lactalis a une grosse participation dans Parmalat, Galbani, Locatelli, Invernizzi, Ambrosi, Castelli, Cademartori et Vallelata. Voilà pourquoi moi je trouve tout le jour, même pas que le magasin du Gorgonzola, du Parmesan, très frais, même la mozzarella de Bufala. Et c'est quelque chose qui est un petit avantage pour moi. De plus, vous savez, Eritania est passée au niveau du contrôle sur Crystal Union, Union, pardon, à la française. Et c'est un grand groupe coopératif. Carrefour, comme vous savez, contrôle GS Supermercati et donc Standard. Et puis, le propriétaire de Brunello di Molta al Cino, donc notre ami de Toscane doit avoir son cœur qui bat très fort. Le groupe Salin, donc les Salines, très important, qui est numéro un en Europe dans le sel, contrôle les Salines Margherita di Savoia, qui sont dans les Pouilles. Et c'est le plus grand producteur de sel en Europe. Dans la finance, vous savez, il y a longtemps, BNP a pris le contrôle de BNL à Rome. Le groupe AMA, dont les assurances ont acheté Nuova Tiregna et le vendeur est Generali. Amundi, qui est un groupe numéro deux de gestion, si pas le numéro un dans toute l'Europe, a acheté Pioneer Unicredit. Le crédit agricole, comme vous savez, contrôle Cariparma et la Banca Popolare Friu Adria. Et Bolloré, encore une fois, est le numéro deux de Mediobanca. Et Alstom a le contrôle de Fiat Ferroviaria. Donc, Fiat ne produit plus de train, sauf pour Alstom. Et donc, c'est un gros groupe de chemin. Par contre, l'Italie, à travers Campari, détient le capital de Grand Marnier. Donc, vous pensez au goût de Grand Marnier. Lavaz, naturellement, contrôle Carpe Noire, qui est un grand groupe numéro deux ou trois dans le café en France. Monclerc, non français, clairement, est contrôlé par Remo Ruffini. Par contre, on a beaucoup de partenariats entre les Italiens. Donc, il y a Luxottica, qu'on savait, qui a fusionné avec Essilor. Mais le vrai contrôle est italien. Il y a Stellantis, et donc le mariage entre Peugeot et Fiat. Mais Fiat, donc le groupe Agnès, a une grande majorité par rapport à la famille Peugeot et à BPI France, qui est un petit peu l'équivalent de l'Irie italien. On a des situations croisées dans STM micro, dans Naviris, c'est-à-dire Fincantieri et Naval Group, qui est un grand groupe français qui travaille beaucoup pour l'armée, pour la marine. Pardon, mon ami César, il y a ATR, il y a MBBA qui produit des missiles liés à Matra. Il y a Télespacio et Thalès à l'Irie. Voilà, ça, c'est une petite synthèse de ce qu'on a en commun. avec, et ça, c'est la chose intéressante, c'est que les contacts à propos de tous achats croisés, etc., n'ont pas toujours été très, très faciles. Parce qu'imaginez qu'on a eu des tensions très, très graves. En 2001, il y a EDF, donc l'Enel français, qui a acheté Edison, pas très, très sympa. En 2006, il y a Enel, qui a voulu acheter Veolia sans succès, parce que la France a mis en veto, pratiquement. Et en 2017, on a eu un grave accident sur un plan diplomatique, parce qu'il y a eu Fincantieri qui a acheté 66% du capital de STX France. C'est une branche française de l'entreprise coréenne STX qui avait de graves difficultés. Et on avait préparé pratiquement le contrôle des chantiers navals de Saint-Nazaire, qui est un grand groupe très important. Imaginez que beaucoup de paquebots pour les croisières sont produits par cette entreprise, qui est une vieille entreprise. Mais Macron a mis le veto dans le sens qu'il a nationalisé la société qui produit des bateaux. C'est la solution la plus facile à choisir, parce qu'en effet, il a interdit l'opération de Fincantieri. Donc, on a des relations qui, de temps en temps, sont plutôt tendues. De plus, alors ça, c'est une chose qui touche vous, vous, les profs. Imaginez, alors ici, j'ai les statistiques qui me font vraiment peur. Imaginez que Macron a décidé de couper, mais de façon très sensible, le nombre de places des profs d'Italiens en France. Vous savez qu'il y a le CAPES, et imaginez qu'il y avait chaque année 64 places nouvelles qui étaient ouvertes à travers un concours en 2013, jusqu'en 2013. Actuellement, il y en a 16, donc on est passé de 64 à 16. Ça signifie que l'Italien, ma femme était prof d'Italien, il y avait toujours eu des problèmes de ce type. Et l'agrégation, il y a seulement 5 places actuellement, contre une vingtaine, il y a une vingtaine d'années. Donc, qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que le dialogue est un dialogue qui, de temps en temps, se fait plutôt à coups de poing, plutôt que des grands gestes de sympathie. Alors, on a eu une chose étrange, parce qu'on a eu en effet le traité du Puy-Renal, qui date de novembre 21. Et je ne sais pas si vous l'avez suivi, mais c'est un bon coup d'épée dans l'eau, rien d'autre. C'est-à-dire, c'est un magnifique accord, sous le papier, qui rappelle un accord qui avait été fait à Versailles, entre la France et l'Allemagne, dans lequel on met ensemble, on fait un programme de mariage exceptionnel. Et après, la première nuit qui ne se passe pas, qui ne se déroule même pas ensemble, on a seulement une liste, encore une liste à l'après-verre, de bonnes intentions, qui ne sont absolument pas réalisées, et ça, c'est la chose la plus dramatique, lentement, on a vu que beaucoup de possibilités de communication, grâce à ce traité, tombent totalement à l'eau, et il n'y a rien qui n'avance. Ça, c'est la chose dramatique, parce qu'on a, de la part de la France, aussi de la part de l'Italie, il y a donc les deux, un dialogue entre partenaires, qui se regardent, je dirais, un chien de faïence, un cagnesco, et, en effet, rien n'avance. Et ça, c'est la chose la plus dramatique, parce que l'intention est bonne, mais les résultats sont entre médiocres, négatifs et très, très mauvais. Et la chose qui me préoccupe un petit peu est qu'au moment presque magique, quand Draghi était le premier ministre en Italie, je connais bien Draghi, et donc Draghi et Macron se sont entendus comme deux larrons en foire. Avec le changement du gouvernement en Italie, on a eu un dialogue qui est, je dirais, un dialogue de muet, c'est-à-dire que les gens ne se parlent presque pas. Vous avez vu certainement que la France n'aime pas Meloni, n'aime pas surtout Salvini, surtout Salvini, et surtout, et ça, c'est la chose grave, c'est qu'on a un comportement de la France dans le secteur de l'accueil des immigrés qui est de type n'entrée pas, tout simplement. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, mais on a eu de temps en temps des moments forts de tension dans lesquels le ministère de l'Intérieur, actuellement en France, on a un ministre de l'Intérieur qui est gentiment de droite, je dirais, très franchement. Un ministre de l'Intérieur de gauche, je crois que c'est une contradiction, ça n'existe pas, selon moi, mais ce monsieur est plutôt de droite et très simplement, il est absolument contre toute immigration qui transiterait par l'Italie et après par la France. Et ça, c'est quelque chose, naturellement, qui complique beaucoup la réalité pour les pauvres gens, première chose, et deuxièmement, surtout, ça met beaucoup de sel sur le dialogue entre les deux pays qui devraient être aidés par un peu de sucre. Et il n'y a pas de sucre, c'est surtout du sel et c'est quelque chose qui est vraiment très, très désagréable. Quel est le problème fondamental de la France et de l'Italie ? Essentiellement, on en a un fondamental qui est le suivant. Imaginez que la France est le septième pays dans la liste des pays les plus importants et l'Italie est le huitième. Tous les deux, depuis 20 ans, ont reculé dans le classement. Donc, ça signifie que les deux pays ont des problèmes, je ne dirais pas, d'existence, mais pour garder la position qu'ils ont. si on voulait savoir bien quels sont les premiers sept pays, donc le groupe du G7, l'Italie n'est plus dedans, pratiquement, et la France, et c'est le dernier. Donc, en effet, c'est deux conditions pour les deux pays qui sont en train de reculer les deux, mais l'Allemagne aussi recule. Attention, ça, c'est la chose grave. C'est toute l'Europe qui est en train de faire marche arrière en ce moment ou qui glisse lentement en arrière. Eh bien, c'est que les deux ont des difficultés très, très sérieuses de dialogue parce que ce sont des pays qui sont très semblables, si vous pensez bien. On a des productions de type commercial qui sont proches. On produit beaucoup de vin, beaucoup de mode, beaucoup d'art. La Fashion Week de Paris est en forte concurrence avec la Fashion Week de Milan. et même dans la technologie, on a une grosse différence. Et donc, le dialogue entre les deux pays est vraiment très, très complexe parce que ce n'est pas les yin et les yang qui peuvent se complémenter. En effet, il y a des chocs de type industriel entre les deux pays. Et aussi, sur le plan politique, naturellement, on a des visions qui ne sont pas les mêmes, surtout avec le nouveau gouvernement italien, avec Draghi, Mélon, pardon, Draghi et Macron, le dialogue était très facile. Il parlait presque la même langue. Avec Méloni et son gouvernement, le dialogue est beaucoup, beaucoup plus difficile. Mais, vous voyez, moi, ça fait 40 ans que je suis en France et j'ai vu une chose simple. Plus je vis en France, plus je me rends compte d'une chose, c'est-à-dire qu'en France, il y a un certain type de jalousie des Français face aux Italiens qui sont toujours mal considérés parce qu'on n'est pas très, très bien vu. On est toujours les Ritales, très franchement. Et les Français considèrent l'Italie un petit peu comme un concurrent, première chose, mais dont ils n'ont pas confiance. Et aussi dans le sport, parce que vous avez vu que chaque fois qu'il y a un choc sportif, les relations sont plutôt tendues. Je ne me réfère même pas hier soir aux résultats de Juventus, non, de Milan contre le PSG, mais à d'autres résultats dans le volleyball, etc. Et une autre chose, par contre, moi, je sens que les Italiens détestent chez les Français ce sentiment de support que les Français ont et l'image que les Français ont d'eux-mêmes, c'est-à-dire une image de nous sommes les meilleurs, la grandeur de la France, etc. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment vrai. Vous savez, je pense qu'en ce moment, la France, donc ici, j'ai fait une déclaration politique que vous partagez ou pas, la France est en train de vivre dans un village potienkine. Vous savez, le village potienkine qui était tout à fait artificiel. Et imaginez, ça, je parle à César qui connaît bien la musique, imaginez que la France a 200 chars blindés, dont 136 opérationnels. Donc, c'est une armée qui n'est pas en grande, grande forme. Imaginez que la France avait exactement 26 canons qui sont des Césars, ce sont des canons montés sur des camions. il en a ou bien vendus, donnés, prêtés, on ne sait pas très bien, à l'Ukraine, 18. Donc, la France, maintenant, en a 26 moins 18, ce n'est pas beaucoup. J'ai des amis qui sont des généraux et ils me disent, si nous avions quelqu'un qui nous attaque, l'attaque arrive toujours, les vents arrivent de l'ouest et les attaques arrivent de l'est. on pourrait tenir une journée, demi, deux jours, pas plus. Donc, vous voyez, la grandeur de la France, à part le côté nucléaire, 150 ogives, peut-être, est vraiment très, très faible. Et donc, il y a la voie de la France qui semble être très, très puissante et en effet, il ne l'est pas et les Italiens le savent. Ça, c'est très, très, très net. Alors, qu'est-ce que je vois de ce dialogue entre la France et l'Italie ? Un dialogue qui, si tout va bien dans le sens que l'économie a de la croissance, on n'a pas de problème, pas trop de tensions politico-économiques internationales, nous pouvons vivre sans problème et on est, on va à bracetto. Par contre, si on a des difficultés et la prochaine année, vous savez qu'on anticipe quelques graves difficultés dans l'économie européenne et mondiale, nous avons des moments difficiles à anticiper. Ça, c'est la chose qui m'a fait un petit peu peur parce que, encore une fois, vous savez, c'est beaucoup plus facile de taper sur le voisin que de réformer chez soi, que de faire des efforts chez soi et vous avez vu que la France est un pays qui n'est absolument prêt à faire des réformes. Vous avez vu les gilets jaunes, vous avez vu que tout le temps qu'un gouvernement propose n'importe quoi, je dirais, je prends la française, même, de changer la couleur du papier hygiénique, on a immédiatement une révolution parce que les gens ne sont pas d'accord. Ils n'absorben pas ce qu'ils veulent, mais ils ne sont pas d'accord avec la réforme. Et ça, c'est une chose classique des Français. Et donc, vous voyez, je vois un dialogue qui pourrait être un petit peu compliqué vraiment par les difficultés de l'économie, surtout, mais aussi les difficultés politiques. Vous savez qu'en ce moment, on a quand même des institutions politiques qui sont extrêmement fortes, première chose, deuxièmement, totalement nouvelles. Vous avez vu qu'on a eu, pendant 20 ans, on a eu une chance d'avoir une globalisation qui s'améliorait et tous les jours, on allait mieux, on avait l'énergie qui ne coûtait pas trop cher, on importait des produits qui arrivaient de la Chine ou d'autres pays à des prix qui étaient fortement compétitifs, on avait ces pays qui en plus commandaient nos ferrères à côté et les foulards à Hermès et donc, tout allait entre guillemets bien. Eh bien, en ce moment, on a quelques difficultés et donc, le dialogue est beaucoup plus difficile. C'est-à-dire, on s'envoie des fleurs mais les bouquets ne sont pas de roses, ils sont plutôt des bouquets d'ortie. Ça, c'est la chose un petit peu difficile à mettre. Je voudrais m'arrêter ici pour deux raisons. La première, pour vous donner un petit peu de temps pour, si vous avez des questions, autrement, je m'en pose moi-même des questions, mais surtout, que vous ayez un petit peu de temps pour me poser des questions s'il y a des questions. Merci pour l'instant. S'il y a des questions, vous pouvez lever la main et je vous donne la parole. Oui. In reazioni, vous avez la main que vous pouvez lever. Alors, je me pose une question moi-même, que ça a tout fabriqué à la maison. Le fait d'avoir... Il y a des questions, il y a des questions. Ah, parfait, parfait, parfait. Marie-Lyne de l'Alliance de SAS. Bonjour, bonsoir tout le monde et merci encore pour votre témoignage. C'est, je dirais même, choquant. Bon, je m'en doutais parce qu'en effet, bon, je suis française, mais maintenant, je suis émigrée en Sardaigne. Je dis émigrée, mais en fait, je suis d'origine sardaigne, donc j'habite en Sardaigne depuis bien longtemps maintenant. Mais en effet, je me suis rendu compte en allant en France qu'encore, il y a cette... c'est horrible de dire mépris, mais quand même, je me rends compte lorsque certains français parlaient avec mon mari, ils se rendaient compte qu'il était italien, ils ne savaient pas parler français, ils n'avaient aucune envie de faire d'efforts pour le comprendre. Ça, c'est déjà quelque chose de terrible. Alors, je suis prof de français dans un lycée linguistique où je propose à mes élèves de se rendre en France pour des stages, pour Erasmus, j'ai toujours peur de leurs réactions lorsqu'ils seront là-bas si on rencontre des français comme ça qui ne sont pas trop compréhensifs envers les étrangers, surtout envers les Italiens. J'ai toujours peur qu'ils me disent, prof, les français, ils sont tous... comment on peut dire ? Comme vous avez dit vous-même, ils ne sont pas trop compréhensifs. Voilà. Et puis, il y a une question... Peut-être un but, un but, un but. Oui, en effet. Je voulais juste te demander, parce que j'ai quand même des témoignages positifs de certains élèves qui sont allés en France, en Erasmus, et ils y sont restés parce qu'ils trouvent beaucoup de travail. Pour les étudiants étrangers, il y a toujours beaucoup de petits jobs et ils sont vraiment contents de rester en France. Donc, je veux savoir, envers les jeunes, entre jeunes, selon vous, il y a toujours cette mentalité ou bien, je ne pense pas, mais... Non, non, non. Il y a une chose de type différente. C'est-à-dire, les jeunes sont beaucoup plus flexibles que les vieux. Merci, première chose. Deuxièmement, il y a beaucoup d'intérêt d'avoir des gens qui parlent l'italien. Pourquoi ? Mais parce que l'Italie est le deuxième partenaire français. Donc, on a beaucoup d'entreprises françaises qui ne parlent pas l'italien, qui négocient l'achat de meubles, de 100 000 choses en Italie et font ça en anglais parce qu'ils ne sont pas capables de parler l'italien. Et donc, moi, j'ai vu, par exemple, des garçons, des filles italiens qui sont venues en France et ils ont trouvé un accueil extraordinaire parce qu'ils parlaient l'italien et parce qu'ils avaient cette mentalité pour comprendre que de temps à temps, une certaine réaction pouvait signifier quelque chose qui, à première lecture, dans une première lecture, était plutôt négative. En effet, c'était un petit peu quelque chose d'interlocutoire, de positif. C'est un petit peu comme quand vous négociez avec un Chinois. La première chose qu'il fait, il vous remercie, il vous sourit, vous avez l'impression d'avoir vendu un bateau et après, il faut aller cinq fois en Chine avant qu'il dise je suis intéressé. Et ça, c'est dans la tradition des Chinois qui sont de très, très bons commerçants comme les Lévantins sont de très bons commerçants et les Italiens aussi sont de très bons commerçants par rapport aux Français ou par rapport aux Anglais, ou pire encore par rapport aux Allemands. Et donc, qu'est-ce que je veux dire avec ça ? Je veux dire que peut-être, peut-être, Erasmus et tous ces contacts à l'Ontario, je vois, mon cas, je suis marié avec une femme qui est française, nos enfants parlent l'italien, le français et l'anglais par la résolution et nous avons fait l'Europe. Nous, avant les gens à Bruxelles et actuellement, tous les gens qui veulent l'Erasmus sont tentés d'aller aux États-Unis parce qu'avoir un tampon sur les fesses de Harvard ou n'importe quoi, ça fait élégant. Mais ils disent, mais moi, je voudrais quand même aller apprendre un petit peu à, pas la dolce vita, mais la vie, le plaisir de vivre en Italie et surtout s'ils font des études artistiques, ils sont ravis d'avoir un musée à côté qui s'appelle Florence, qui s'appelle Rome, qui s'appelle Venise, qui s'appelle n'importe quoi. Et ça, c'est quelque chose qui peut améliorer ces relations. Mais la jeunesse dure une certaine période et donc je crains que cet optimisme que nous pouvons avoir à travers la jeunesse, le comportement, puisse s'estomper parce que face à une réalité plutôt dure, on peut avoir des réactions de type l'héros qui devient des orties. Voilà, ça, c'est la chose triste que je vois. Merci, merci beaucoup. Il y a deux questions encore, deux interventions, Annalisa et puis Andrea, Superbo. Annalisa, prego. Non, non funziona le tuo audio, devi attivarlo. Voilà. Ecco, adesso. Oui, c'est Andrea Superbo qui voulait parler et pour le moment je lui donne je lui laisse la parole. Tu peux parler d'Andrea. Merci Annalisa, bonsoir. Je n'ai plus eu l'occasion de parler français depuis une dizaine d'années, donc je m'excuse pour mes erreurs. Monsieur Giraudot, vous avez dit que Mediacet est contrôlé par Bolloré, mais je sais que le contrôle est de la famille Berlusconi qui a à peu près le 30% des actions. Bolloré, en avant, il a tenté, il a une escalade hostile, mais heureusement a été bloqué. Je ne dis pas heureusement parce que je suis italien, mais parce que j'ai habité en France quatre ans et les programmes italiens, à mon avis, sont beaucoup plus brillants que les français. Et une autre chose, vous avez dit aussi que l'Estex a été nationalisé. Ça, c'est vrai en premier moment. Puis après, Macron a dû faire marche arrière car la France n'avait pas la possibilité de gérer de manière profitable le chantier. Alors, on a trouvé un compromis. La propriété, c'est 50% Fincantieri et 50% Etats français. Mais Fincantieri allouait une action ou l'1% et avec l'option de pouvoir acheter depuis ces 4, 5 ans, je ne me souviens plus exactement la période. Et une très sûre fois, ce n'est pas une question, mais une constatation. À mon avis, vous avez dit que Macron et Draghi parlaient la même langue. Oui, ils parlaient la même langue, mais je n'ai pas vu de résultat. Le traité de Kirin et de Kirin et maintenant, c'est seulement un papier signé qui n'a produit aucun résultat. Absolument. Merci. Merci pour les observations. Première chose, c'est vrai qu'on a, dans le cas de Médiaset, on a 30 et 20. Mais je connais bien les gens de l'intérieur, ils me disent qui dirigent la boutique, qui commandent, en effet, ce sont les Français. Ce n'est pas la famille. La famille qui a, c'est vrai, 30%. comme, par exemple, dans le cas de Luxottica et Cilor. Normalement, c'est 50-50. Mais qui dirige l'orchestre, c'est Luxottica qui, comme vous savez, a un pouvoir, première chose, numéro un dans le monde. Merci. Deuxième histoire, ils ont des marques parmi lesquelles Riven, Perso, etc. et ça signifie quelque chose de très, très important. Donc, on a formellement la majorité à droite ou à gauche qui dirige l'orchestre, qui a la vraie voix au chapitre, c'est une authentité. Par contre, je reviens sur Finkantieri, absolument, vous avez raison que Macron a été obligé de faire un choix, mais la première réaction dramatique est celle de protéger absolument, comme on faisait en 1930, les intérêts du propre pays. Et c'est vrai que Finkantieri a un pouvoir important, mais, encore une fois, Finkantieri a probablement un pouvoir dans le secteur de la production civile, tandis que Naval Group a une grosse voix, peut faire la voix forte dans le secteur militaire. Et donc, quelle est la chose la plus importante dans les chantiers de Saint-Nazaire ? C'est le militaire, ce n'est pas l'autre. Et donc, vous voyez, c'est ça la chose que je voudrais un petit peu corriger votre observation, qui est absolument et juste, absolument. Dernière chose, et Macron, c'est vrai que le dialogue a été beaucoup plus facile, c'est vrai qu'il parlait l'anglais, donc tous les deux dans la même langue, très bien, mais il y a eu quand même un sursaut dans des relations qui était un petit peu faible, et c'est vrai aussi que le traité du Quirinal, on en a parlé, je le dis, c'est une lettre morte ou presque, c'est quelque chose qui reste dans les documents, la Farnesina et au Quai d'Orsay, rien de plus, mais c'est quelque chose qui signifie au moins une bonne volonté d'avancer. Actuellement, moi je vois, je vous garantis, actuellement, je vois la marche de ces animaux qui font un pas en avant et trois en arrière, et en ce moment, le dialogue franco-italien est extrêmement complexe et difficile, et je ne vois pas une amélioration rapide, surtout, comme je disais avant, si nous avions l'espoir d'une amélioration de la réalité économique et politique mondiale, pas de problème, quand tout va bien, tout le monde a la table pleine d'alimentation, tout va bien, il y a le sucre, il y a le sel, il y a le vin, le pain, etc. Nous allons vers une période un petit peu plus complexe et la France, surtout, qui est considérée à un déficit commercial très lourd, un déficit du budget très lourd, un milliard de dettes comme l'Italie, a des problèmes extrêmement sérieux en ce moment. Ils ont présenté un budget de ces jours-ci pour 2024 qui est un désastre. Macron a dit on va faire ça, ils font exactement le contraire. Et je vous assure, moi j'ai honte parce qu'ils sont en train de prendre les Français « Perifondelli ». Je ne traduis pas en français, mais il y a une expression qui est beaucoup plus claire en français. Et je vous assure, c'est absurde. Le ministre des Finances, qui est un bon homme de bonne qualité, a mené comme Pinocchio, mais il n'arrive plus à tenir dans la pièce. tellement de mensonges il dit. Et en plus, le mardi, il dit « il pleut », le jeudi, il dit « il fait soleil ». Et après, le dimanche, il y a une tempête terrifiante, vous voyez. Et ça, c'est quelque chose de très grave. Imaginez que l'autre jour, comme vous savez, comme en Italie, on avait les agences qui doivent donner l'annotation sur le français. Et ici à Paris, à Bercy, donc le ministère des Finances, les gens tremblaient parce que jusqu'à la dernière heure, ils ne savaient pas si la note était double A plus ou ils perdaient la place. Ce qui signifie beaucoup de choses parce qu'il signifie que le spread entre l'Allemagne et la France va s'élargir. Et c'est quelque chose qui est très, très pénalisant pour un pays qui a un gros déficit qu'il doit financer. Imaginez que en ce moment en France, le coût dans le service de la dette est plus important que le coût pour payer tous les profs et toutes les légitations nationales. Ça, c'est dramatique. C'est comme aux États-Unis. Même histoire. Si vous permettez une plaisanterie, Sarkozy a été plus malin. Il a fait la retraite des réformes. J'étais en France en cette période avant les vacances scolaires de la Toussaint et tout le monde est parti en vacances, les grèves sont cessées. Exactement. Exactement. Absolument. Et en effet, ça, c'est vrai. Mais imaginez que, par exemple, le budget qu'on a voté hier, il est passé avec le 49-3, c'est-à-dire ce droit constitutionnel qui permet au gouvernement de ne pas discuter de ne pas discuter un décret qui est automatiquement transformé en loi. C'est la démocratie ? Non. Franchement, non. C'est une solution logique. Quand on a des problèmes très graves, etc., on peut transformer immédiatement. Imaginez, on a un désastre naturel. Le gouvernement ne peut pas faire une loi. Il doit faire un décret, très bien, qui est transformé très rapidement en loi. Mais pour un budget, c'est vraiment, moi, j'ai honte sur ce plan. Et l'opposition ne dit rien. Les gens qui sont en faveur du gouvernement grognent un petit peu, grognent, mais pas plus. Et ça, vraiment, ce n'est pas très, très bien. Parce qu'en ce moment, presque, presque, on va discuter sur qui va gagner les Olympiades ou qui va, etc., etc. En France, on a des problèmes beaucoup, beaucoup plus sérieux où l'arbitrage qui a défavorisé probablement l'équipe du rugby française qui espérait absolument d'arriver au moins à la finale était jeté mal par la fenêtre bien avant. Et ça, c'est le problème que les Français discutent tandis qu'on a des problèmes beaucoup, beaucoup plus sérieux dont les gens s'en fichent totalement et les gens regardent avec un biopie structurelle très grave, congénitale, peut-être, les problèmes actuels. Si je l'ai permis, encore une chose, je suis ingénieur naval, mais je suis à la retraite depuis quelques années et je savais que Fincantieri avait acheté un STX, pas pour le militaire, mais pour le bassin. Il y a un gros bassin qui lui nécessitait pour les paquebots et les portes-conteneurs. le navire militaire au moins quand j'étais en France c'était bâti à l'Orient. L'Orient. Et le sous-marin nucléaire en Bretagne, Brest peut-être, je ne me souviens pas exactement. Oui, c'est vrai. En effet, Macron avait dit intérêt national vraiment de type militaire, etc. Mais c'était marginal. En effet, c'était une façon élégante pour dire non, je ne veux pas que les Italiens viennent parce que je suis contre les Italiens parce que Fincantieri est le numéro un en Europe. Attention. Et ça, c'est une chose importante. Comme, par exemple, pour Luxott, on a eu beaucoup, beaucoup de débats parce que Essilor, c'est une entreprise de bonne qualité technologique. Luxott, c'est plutôt du marketing et les Français ont eu vraiment peur que le marketing transforme totalement cette entreprise qui est un fleuron de la technologie française, très franchement, en quelque chose de pas très, très important et que tout devienne de la fête publique à la française ou en ce cas à l'italienne. Et ça, c'est, on a, vous voyez, vous êtes un ingénieur donc vous comprenez bien le problème. On a une opinion en France de la technologie italienne de type double, double pouce vers le bas. C'est-à-dire, ah non, ils ne sont pas bons. Ils font, ils dessinent bien les soutiens-gorges, très bien, mais ils ne savent pas faire les autres choses. bon sang, on sait faire beaucoup de choses, très franchement. Et à ce moment, vous avez vu qu'on a Atos, Atos, c'est une grosse entreprise de l'électronique qui a des problèmes sérieux et on se demande si la nationalise ou pas. La décision a été précieuse, on ne va pas nationaliser. Très bien, on va augmenter le capital, donc tous les actionnaires sont extrêmement mécontents parce qu'on va diluer le capital et donc les actions vauteront beaucoup moins cher. Excuse-moi, Alessandre, je peux t'interrompre? Merci. Je voudrais mettre en évidence quelque chose d'un peu plus positif. Ah. Par exemple, que dans notre ville et peut-être dans beaucoup d'autres lieux en Italie, il y a un tourisme francophone extraordinaire. extraordinaire. Et le problème est qu'à l'école, on n'étudie plus le français parce que ce n'est pas la mode, parce que c'est plus à la mode de parler, d'étudier l'espagnol ou le chinois. Donc, c'est vraiment un problème et je crois qu'en France, de ce que tu as dit, en France, c'est à peu près la même chose. Alors, tu me dis quelque chose de positif. Ce que tu m'as dit, ça me ressemble plutôt au côté négatif. Positif, c'est le tourisme. Donc, positif, c'est l'étude, les études de la langue. Et comme on se voit ici, par exemple, tous mes étudiants, il n'y en a pas un qui a fait du latin. Et l'autre jour, attention, ce sont des étudiants, les étudiants qui ont posé la question, ce sont des garçons du Maghreb et qui ne savaient pas lire le chiffre romain, écrit en nombre romain. Ils disaient, mais qu'est-ce que c'est ce XVL ? Bon. C'est l'histoire. Eh ben oui. Alors, si c'est un chinois, j'aurais compris. J'ai des étudiants chinois, par contre, qui savent lire couramment la numérotation latine, par exemple. Même chose pour les indiens. J'ai une étudiante indienne très brillante. Mais il y a certains étudiants qui vont sur les choses latines ou romaines, attention, ce sont des gens du Maghreb, donc il y a eu quand même une certaine présence romaine. Il dit, on a un cartage, on a un beau fruit, mais pouf. C'est vraiment totalement différent. Mais c'est vrai que les langues, toi, tu as raison, c'est-à-dire, on peut toujours parler en anglais. Très bien, merci. Mais pas tout le monde peut parler en anglais. Première chose, j'aime bien beaucoup plus que tu es prof d'une langue, ça signifie quoi ? Ça signifie que tu n'apprends pas seulement à tes étudiants le fait de s'exprimer, mais la culture qu'il y a derrière, la communication, toute la complexité d'une langue et donc de culture. tu connais Régine pour les autres personnes et elle aussi a enseigné pas seulement l'italien, elle a enseigné aussi ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire la romanité, la renaissance, les statuts, etc. Quand tu as accompagné les étudiants en Italie, ils allaient toujours venir jouer à Rome ou venir chez toi, comme tu sais. Nous avons fait beaucoup d'échanges avec Régine. Bon. Il y a Paola qui demande d'intervenir. Vous pouvez activer votre audio. OK. Alors, moi, je viens de l'Arpèsia et comme Annalisa a déjà dit, moi, j'enseigne dans un collège, mais par exemple, au lycée, dans notre ville, les lycées classiques qui ont la, je ne sais pas comment on dit en français, « Courvature à spécialisation internationale », ils étudient anglais, espagnol, allemand et pas français. Même s'ils vont, par exemple, en Belgique, ils vont faire, par exemple, des visites à Strasbourg, ils ne parlent pas français. Ce sont seulement les élèves qui ont fait, qui ont étudié français au collège. Mais ce sont surtout des élèves qui viennent des collèges, pas de la ville, mais des autres petits villages qui se trouvent autour de l'Arpèsia. C'est vraiment bizarre, ça. C'est triste plus que bizarre parce que ça signifie beaucoup de choses. Je comprends que les gens veuillent parler anglais, qu'ils veulent parler l'espagnol, une grande langue aussi. Pourquoi pas le chinois ? Mais bon sang, le français, très franchement, comme l'italien, ce sont des langues qui ont perdu leur valeur véhiculaire, probablement. mais la culture est faite avec ça. Moi, je parle allemand et quand je lis un livre d'histoire économique, sans allemand, il y a un problème, très franchement. Et donc, c'est un problème, encore une fois, de culture. Et ça, ce sont des choix que les gouvernements, moi, ont mal fait. Et en France, par exemple, la décision de Macron de couper par quatre, attention, par quatre, le cas pèse, pour moi, c'est extrêmement grave. Parce qu'elle s'est coupée par quatre. Ça signifie, ça ne m'intéresse pas cette langue. Et par contre, on est déjà un partenaire. Moi, j'appelle, quand ma femme cherchait des étudiants, on faisait la promotion du marketing pour les étudiants, et je lui fournissais toujours des noms d'entreprises franco-italiennes des deux côtés et des relations commerciales qu'il y avait, etc., pour dire aux étudiants, vous savez, si vous parlez italien, vous avez, vous, français, vous avez une chance supplémentaire d'avoir des cartes en plus à jouer dans un monde dans lequel l'Italie est numéro deux. Il y a l'Allemagne, l'Italie. Et tout en sachant qu'on a l'Espagne à côté, mais l'Espagne, c'est jamais le numéro trois, c'est toujours le numéro quatre ou cinq. Et ça, c'est une bêtise. Je dirais connerie, c'est un mot que je ne voudrais pas utiliser, mais je dis que c'est une connerie, très franchement. C'est terrible. Parce que le commerce, ça me fait rire, parce qu'ils veulent, par exemple, il y a la ministre de commerce qui pousse les entreprises à faire du commerce dans le monde entier, naturellement, pour l'exploitation. Et après, de l'autre côté, on sabote les gens pour les langues. C'est dire à tout le monde, écoutez, tout le monde doit prendre le permis de conduire une voiture, mais après, on n'a pas la voiture. Oh, très bien. Après, vous allez faire des voyages. Oui, mais il n'y a pas l'avion, pas le bateau, pas la voiture, il faut aller à pied, si tout va bien. Et ça, c'est quelque chose de stupide. J'ai connu la ministre du commerce, la pauvre, en plus, est tombée dans l'escalier, s'est tuée. Et très simplement, elle me disait, moi, je veux absolument pousser aussi les langues, parce que j'ai compris, mais d'une façon banale, que par les langues, je peux faire du marketing, pousser le commerce, attirer les gens. dans les deux sens. Parce que même si j'importe quelque chose de bonne qualité, je vais importer quelque chose de bonne qualité à un prix inférieur. Très bien. Ma population en bénéficie. En ce moment, par exemple, on a une énorme publicité de poltronner sofa fait ici en France, avec une énorme publicité, avec naturellement la publicité qui est faite en français, mais avec un très bel accent italien. Et ils ont un succès fou, mais pour deux raisons. La première, parce que les prix sont intéressants, la qualité est bonne, le marketing est bon, et le fait de jouer avec cette italianité dans la langue française, ça les rend appétissants, ça attire beaucoup beaucoup d'intérêt. Et ils sont en train de faire un énorme massacre des autres producteurs français ou même allemands qui font des sofas et des poltronnes sofa. Voilà. Non, mais c'est triste ce que vous me dites parce que c'est c'est stupide. C'est tout. Tout simplement, c'est stupide. Comme l'histoire, par exemple, j'ai pris vraiment les statistiques exprès pour vous dire pas seulement il paraît que non, non, je vous donne 64, on est tombé à 16. J'ai dit, bon sang, ici on marche sur la tête. Tout simplement, on veut faire on veut faire pardon l'expansion du développement, etc. Et après, on se sabote. On va, on court avec un sac à dos plein de pierres. C'est un petit peu stupide. On veut arriver le premier. on n'arrivera jamais. Voilà. Je ne sais pas s'il y a une deuxième partie, Alessandro, tu dois continuer. Sinon, il y a aussi disons des participants qui ont demandé de participer. Ah bah oui, on les attend, on les attend parce que c'est déjà cette heure et moi, je suis un grand bavard comme vous avez vu, mais je ne veux pas m'envoluser. Il y a Annalisa et aussi Marilyn qui avaient levé la main. Ça va ? Vous voulez, je vais vous laisser la parole. Voilà, Annalisa, tu peux... Allez, Marilyn. C'est à vous. C'est bon, maintenant j'y suis. Oui, merci. En fait, en effet, Annalisa, Paola, je suis tout à fait d'accord avec vous. Nous avons de grosses, grosses difficultés au lycée. D'ailleurs, à Sassari, nous avons un lycée européen et le français cette année n'est pas parti. La prima, la prima avec huit, huit élèves du collège qui ont demandé de continuer avec le français, ils n'ont pas obtenu la classe. Ils ont dû opter pour l'espagnol mais ils étaient obligés parce que sinon ils devaient changer de lycée. Donc c'est vraiment très, très triste. Alors à ce point-là, qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut faire, on peut essayer de motiver nos élèves, nos collégiens mais pas seulement avec un projet que j'ai mis en place avec des collègues maîtres lycéens. Les lycéens qui vont déjà à l'école maternelle, ensuite à l'école primaire et au collège et les lycéens ils sont beaucoup plus motivés mais les tout-petits aussi parce qu'ils voient des maîtres tout jeunes qui parlent français, qui leur apprennent certains mots du lexique, à jouer en français, le français ludique. Il faut vraiment trouver tous les stratagèmes pour toutes les astuces possibles pour continuer sur le français parce qu'on est en train de perdre du terrain. Tout à fait d'accord. Ce que vous avez dit, monsieur, c'est triste, c'est triste parce que nous, quand on fait l'orientamento, on ouvre les portes du lycée aux collégiens, on leur dit que la France est un partenaire indispensable à la France et l'Italie et vice-versa et donc que c'est indispensable de continuer avec le français. Mais lorsque les familles commencent à dire bon, le français c'est trop difficile ou les petits aussi d'ailleurs, donc on fait attention déjà au collège, attention lorsqu'on enseigne aux tout-petits seulement la grammaire parce que malheureusement il faut penser à ça aussi, je sais parce que j'ai aussi enseigné au collège. Lorsqu'on parle du français rigide, grammaire, c'est de l'ennui ça. Il faut motiver les enfants pour qu'ils continuent avec le français mais d'une façon un peu différente. Donc, je ne sais plus, il faut vraiment trouver plusieurs systèmes pour bosser le français au niveau scolaire aussi. Ça c'est vrai. Moi, je pense qu'il y a toujours une, comment on peut dire, pas l'éducation mais c'est la didactique ludique qui est le grand mystère. Moi, j'ai des étudiants qui ont 24 ans. Par exemple, j'enseigne à Polytechnique Turin et j'ai apporté et donc j'ai pas pu prendre l'avion, j'ai dû descendre par train des pierres qui sont des échantillons de cobalt, etc. pour ces étudiants. Et j'ai vu que je me les ai mis dans la poche tout de suite. Mais c'est du ludique. Et attention, j'enseigne à des ingénieurs des choses qui sont de type financier essentiellement. Ou même avec les étudiants que j'ai ici. Ce sont des gens qui ont entre 24 ans et 30 de différentes nationalités. Et je vous assure, je joue beaucoup sur le côté ludique pour les attirer. Mais attention, je sais que je suis devenu un marchand de foire, un, comment on pourrait dire, pardon ? Un comédien. Un comédien, oui. Non, mais un comédien, c'est encore gentil. Non, Un imbonitore. Donc, c'est encore pire parce que je vends, je vends le remède contre tous les mots miracle. Dans lesquels, en effet, il n'y a rien de spécial, c'est de l'eau minérale avec un petit peu d'opium comme il faisait pour soigner les dents. Mais c'est la seule solution. Donc, je pense que vous, les profs, vous devez devenir de plus en plus des acteurs, donc, analyse, tu dis bien, comédien, mais comédien de type comico, dans le sens bon du terme. Sympa, sympa. Mais presque des clowns. Presque, presque des clowns. Et ça peut ouvrir beaucoup de portes. Parce que c'est vrai, imaginez, par exemple, vous savez, l'image qu'on a en Italien, en France aussi, de l'allemand. C'est hyper difficile, c'est hyper dur. Si vous pensez bien, l'allemand, c'est une langue simple, très mathématique. Quand on a connu, quand on connaît les règles, c'est comme du latin. Après, c'est vrai, c'est difficile parce qu'il faut connaître le mot qui n'est pas latin, donc il faut le mémoriser. Mais quand on a enlevé ça, c'est comme le russe. Le russe n'est pas une langue difficile. D'accord, il y a le cyrillique, merci, bon Noël, et il y a des mots qu'on ne connaît pas. Quand on pense à voda et j'leva, qu'est-ce que c'est, eau et pain, c'est totalement différent de notre langage. Mais ce sont des choses, c'est clair que par contre, le français comme l'italien, ce sont des, que je pense, structurellement très complexes. Très complexes. Avec l'espagnol aussi, très complexes. Voilà, absolument. Avec l'espagnol latin. Absolument. Andrea? Tu dois... Oui, non, juste une plaisanterie qui n'est pas tout à fait une plaisanterie. Madame Crisponi a dit avant que les jeunes croient que la grammaire français soit difficile, mais parce qu'ils ne connaissent même pas la grammaire italienne. Ah oui? Non, mais ce n'est pas une plaisanterie. Oui, mais c'est la même chose. Il faut simplement lire des articles et voir les horreurs, pas les erreurs, les horreurs qui sont écrites. Et même pas qu'on écoute les journalistes en télé. Oui, mais la difficulté... Une chose que j'admire des français, c'est la défense de leur langue. Oui, c'est vrai. Nous pensons d'être plus sympas, plus à la page en disant lockdown, resort, sold out, des mots dont on n'a pas besoin. Je vois fréquemment en Allemagne chez ma fille, je traverse la Suisse, j'écoute la radio du canton Tessin et je vous assure qu'en quatre heures de voyage, j'entends quatre, cinq mots en anglais. Si vous écoutez une émission radiophonique italienne, c'est plein de mots anglais. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Merci. C'est une faiblesse de notre part. Oui. J'ai eu aussi une question pour Alessandro sur la, disons, cette thématique très intéressante ce soir. et je voulais savoir votre opinion sur le fait important de l'économie qui nous concerne, qui a, disons, s'est manifestée dernièrement avec la crise, la guerre de la Russie et de l'Ukraine, c'est-à-dire l'énergie. Or, nous savons que la France n'a pas sur ce côté-là les mêmes problèmes que l'Italie parce qu'ils ont visé sur le nucléaire. Est-ce que cette, disons, communication serait possible entre les deux pays ? C'est-à-dire que nous, au lieu d'aller chercher, disons, l'énergie, le gaz naturel en Algérie et ailleurs, on reste en Europe et on échange avec la France, par exemple, qui n'a pas de problème de ce côté-là. Je crois qu'on le fait déjà, peut-être, mais de façon plus structurelle, quand même. C'est-à-dire, ça pourrait être une source de dialogue, non ? Absolument. Alors, trois choses à dire. La première, et je prends le cas de la Slovénie. Vous savez, mes chers amis, que la Slovénie, quand l'Italie a dit non au nucléaire, a dit, OK, nous allons le faire à 20 kilomètres de la frontière de Trieste. Ils ont créé des centrales nucléaires qui sont faites expressement pour nous vendre de l'énergie nucléaire, donc électrique, de l'énergie nucléaire. La France aussi a des centrales qui sont localisées vers la région de Briançon, Gap, etc., et qui sont faites expressement pour le Pôle Italie. Mais il y a une chose sérieuse, c'est que vous savez que la France a 56 centrales nucléaires, dont une quinzaine en ce moment qui ne marchent pas parce qu'ils sont en restructuration, parce qu'ils ont découvert des problèmes extrêmement graves et sérieux, pour des raisons de sécurité. Mais imaginez qu'au cours de l'année passée, donc nous sommes vers le mois de mai-juin, ils avaient sur le 56, il y avait 32 qui ne marchaient pas. Et donc, la France a dû importer de l'énergie, même de l'Italie, parce qu'ils n'avaient pas d'autres solutions. C'est comme l'Allemagne. Je raconte une histoire qui, pour moi, est dramatique. Alors, nous sommes en 2022. On a eu l'été en Allemagne, mais en Italie aussi, qui était très humide, donc beaucoup de pluie. Donc, l'Allemagne a perdu 7% de la production d'énergie électrique éolienne. Quand il pleut, le vent ne va pas très, très bien. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont demandé aux Polonais de l'énergie. Les Polonais, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Tout simplement, ils ont importé du charbon des Appalaches parce que les Polonais ont de la lignite. La lignite, c'est de la mauvaise qualité du charbon, tandis que l'anthracite, c'est la top qualité. Et donc, ils ont importé du charbon des Appalaches, Appalaches du Nord, donc essentiellement la région nord de Fidalfi, etc. et ils ont produit de l'énergie électrique par le charbon vendue aux Allemands qui roulaient en Mercedes en disant, t'as vu, moi, je roule avec l'énergie verte. Donc, c'est une blague monumentale, monstrueuse, c'est un mensonge d'État, mais c'est quelque chose de réel. Alors maintenant, revenons à la France et à l'Italie. Est-ce possible de faire ça ? Absolument. Mais la quantité d'énergie que la France exporterait est insuffisante. Ça pourrait être 5% pour nous, donc quelque chose de très peu. Voilà pourquoi la France, Total, par exemple, vient de signer un contrat comme ENI pour acheter au Qatar du gaz juste pour 27 ans. 27 ans signifie 2050. Et je vous garantis, la France a des problèmes de l'énergie sérieuse. Même s'ils ont beaucoup d'énergie nucléaire. Et quelle est la raison ? C'est qu'au cours des dernières 20 ans, ils n'ont pas fait le moindre investissement dans le secteur nucléaire. Et tous les centrales nucléaires, après 50 ans, commencent à vieillir un petit peu comme nous, dont ils ont mal aux genoux. Et qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que la France a choisi, a fait un choix politique, en disant, OK, une centrale nucléaire ne vieillit pas à 50 ans, mais à 60. Donc, ils ont rallongé la vie de 10 ans. Mais c'est de l'artificiel. Imaginez une chose encore. Et ça, je parle avec le numéro 2 de EDF et je vous assure, les choses que je vous dis sont dramatiquement vraies. C'est la chose qui est importante. On avait donc tous ces centrales nucléaires qui avaient des problèmes très, très sérieux au niveau d'en avoir au moins 20, 25 qui étaient vraiment out of order. Pardon, il ne faut pas parler en anglais. Au service. Pardon, pardon, pardon. Et alors, qu'est-ce qu'il y a eu ? Très simplement, ils ont demandé à des ouvriers qui sont des spécialistes qui sont essentiellement italiens de faire toutes ces réparations, ces restructurations. Qui sont ces personnes ? Ce sont des plongeurs spécialisés dans le traitement pour souder sous l'eau. Les Italiens, sur ça, sont les top meilleurs. Ce sont tous des, ça, César, il le sait mieux que moi, ce sont tous des plongeurs militaires qui sont sortis du secteur et sont très efficaces dans ce secteur. mais ils étaient mis en contact avec des rayons très dangereux. Ils pouvaient travailler, imaginer, ils pouvaient travailler une demi-journée et après, ils devaient pour six mois, attention, six mois, pas six jours, six mois, rester à l'extérieur pour ne plus être contaminés. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ça coûtait très cher. Alors, la France a dit très bien, nous disons que les limites que nous avons imposées tout simplement sont modifiées. Donc, si ces gens devaient rester six mois, ils ont dit non, on va rester trois mois. Et ils ont demandé à des plongeurs et essentiellement du Texas, qui sont spécialisés aussi dans les pipelines, pardon, dans les tuyaux sous l'eau, dans les gazoducs, etc., de venir travailler en France pour pouvoir avoir suffisamment de personnes qui travaillaient dans ça. Et voilà pourquoi on a accéléré la restructuration qui était prévue. Beaucoup de centrales devaient entrer en fonction la prochaine année. Ils sont déjà entrés le mois de juillet de cette année parce qu'ils ont accepté ce type. Ils ont modifié les règles. Très simplement. Je joue au jeu chèque. Après, je suis en train de perdre. Qu'est-ce que je fais ? Je dis, la reine peut faire, peut bouger de trois cases, pas plus. C'est fantastique. Et donc, l'idée que vous suggérez est intéressante objectivement. Mais, on a un problème. Tout en sachant que, comme on le savait, à ce moment, on a, ça s'appelle le GRID, un énorme réseau européen pour la distribution d'énergie électrique. Et on peut acheter et vendre pour trois heures en certain volume de kWh en certains prix. Et cet été, on avait même des problèmes vers le mois de juin. Pas l'été. Donc, vers le mois de juin, on a eu des prix négatifs de l'énergie électrique parce qu'on en produisait trop par rapport à la consommation. Ce qui est une chose absurde. Mais vous comprenez l'énergie électrique, on ne peut pas la stocker. On ne peut pas la mettre dans une boîte à chaussures. Ou bien, on a des systèmes pour les stocker, c'est-à-dire des batteries. Batteries dans lesquelles, attention, vous avez une énorme quantité de graphite. Graphite, 80% de ce type de produit est produit extrait en Chine. Attention. Et la Chine a juste, il y a trois jours, décidé de réduire l'exportation de graphite naturelle et artificielle parce qu'il y a deux types de graphite à partir du 1er décembre et les prix du graphite explosés. Donc, encore une fois, on dépend totalement de, ça c'est un petit peu mon métier, la géopolitique des matières premières. Nous dépendons d'une façon dramatique des flux, des exportations des autres pays. Imaginez, dans le cas du lithium, 60% du lithium arrive de trois pays tout simplement. Mais, il y a beaucoup d'autres choses qui aussi, et alors, à ce niveau, je voudrais ouvrir ces monnaies en dehors de nos intérêts. Vous savez que les BRICS, donc, Brésil, Russie, Inde, etc., Chine, ont décidé d'admettre six autres pays dans leur groupe. Je fais quelques calculs, eh bien, ils représentent en population les 11 BRICS, ils représentent 39% de la population mondiale, merci, ils représentent exactement 37% du PIB en français, PIB, pas le pile italien, mais PIB, et ils représentent entre un tiers de l'offre, jusqu'à 80% de l'offre de matières premières dans tous les secteurs qui vont, deux, céréales, les animaux, donc la viande, naturellement, tous les métaux, l'énergie, etc. Et donc, on a des réalités qui changent d'une façon très, très importante tous les jours et je n'ai pas l'impression que le monde politique soit rendu compte de cette réalité nouvelle. Je m'arrête ici, pardon, mais je vous invite à lire sur la Hara Business Review un article qui vient de sortir sur ces juges. et je vais faire une parenthèse. Merci. Qu'est-ce que tu en penses? On s'arrête là? Vous avez d'autres questions pour Alessandro? Tu veux dire quelque chose? Andrea? C'est pas qu'il? Oui. Non, ce n'est pas une question. C'est seulement pour dire que j'ai lu aujourd'hui qu'en Slovénie, ils vont bâtir une centrale nucléaire financiée par des industriels du nord-est italien pour qu'ils puissent importer l'énergie dont ils ont besoin pour leur usine. c'est 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 l'année mais si pour pour le choix fou qu'on a qu'on a fait en 87 et oui, je suis tout à fait d'accord avec monsieur Giraudot l'actuel la politique verte de l'actuelle commission et j'espère que on puisse faire marche arrière autrement on va se suicider soit sur le profil économique et financier soit sur le profil social. Alors je vais faire vers le 15 novembre prochain à Como une conférence sur ces problèmes et le titre est comment escalader et le K2 avec des sandales et en effet c'est en italien donc le titre sera Et qu'est-ce que je veux dire mais attention avec des statistiques dans les mains on s'est lancé dans le monde entier mais ça c'est une chose dans une grosse révolution verte énergétique géniale idée CO2 ça nous tue ça nous change etc mais on aura besoin de beaucoup de minéraux et de métaux qui sont essentiels imaginez que la demande du cuivre chose simple va doubler va doubler entre maintenant et 2040 imaginez qu'on a par exemple actuellement on a un réseau de 80 millions de kilomètres de fils dans les rues pour distribuer l'énergie électrique dans le monde entier il faudrait en avoir 160 bien on sait le faire mais en ce moment on a zéro investissement nouveau dans les mines de cuivre et imagine les mines de cuivre il y a 30 ans 40 ans avaient un teneur donc une quantité qu'on extrait de cuivre de 8 9 kilos par tonne de terre qui contient du cuivre qui est extrait on est descendu à 4 bon première chose deuxièmement on n'a pas d'investissement pour l'instant et si c'était seulement sur le cuivre mais c'est partout dans beaucoup de métaux qui vont du tungstène qui vont au palladium à l'argent et naturellement le niobiome tous ces métaux très 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 spécifiques on a partout le même problème c'est à dire on a une quantité disponible actuelle qui est suffisante pour la demande actuelle très bien mais la demande va monter et on est certain on ne sait pas peut-être non non on est certain que ça va monter et on n'a pas d'investissement derrière donc les prix en 2030 40 vont doubler minimum et ça c'est quelque chose que le monde politique n'a absolument pas vu que beaucoup d'instituts de recherche connaissent mais ils disent on va les mettre de côté etc pourquoi ? parce qu'en ce moment nous sommes dans la phase dans laquelle absolument vendre des voitures électriques vertes faire de l'énergie verte et c'est une très 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 bonne chose mais il faut encore une fois je veux escalader le cas de très bonne idée mais ça doit avoir des chaussures spéciales pas l'infradite et ça c'est un drame que nous allons avoir imaginez que vous avez vu au cours de la semaine passée on a eu deux grandes compagnies pétrolières très importantes qui ont acheté deux compagnies qui possèdent des gisements de pétrole pour 50 milliards chacune des détails techniques et qu'est-ce qui s'est passé ça signifie que les investissements dans le secteur du pétrole continuent mais en ce moment toutes les banques découragent l'investissement toutes les institutions internationales fonds monétaires banque mondiale la BAD la banque africaine de développement etc. déconseillent ces investissements et donc on aura vers 2032 35 un problème d'énergie pourquoi parce qu'imaginez que chaque année nous perdons chaque puits perd 5% de capacité mécanique chaque année que ce soit du pétrole ou du gaz première chose deuxièmement on a en ce moment un flux d'investissement qui est totalement insuffisant par rapport au passé et en ce moment en plus imaginez qu'on est au top de la demande mondiale de la consommation mondiale de pétrole on est en ce moment à 103 millions de barils de pétrole par jour on en produit 102 101 voilà pourquoi les prix du pétrole sont autour de 90 dollars mais on n'arrive pas à réduire aussi rapidement la consommation parce que l'énergie verte pétrole on l'oublie on va faire de l'éolien et on va faire du solaire et bien on en fait beaucoup mais c'est pas suffisant et donc on a encore besoin du pétrole imaginez que 10% du pétrole est utilisé pour produire du plastique 10% du pétrole mondial si on veut on réduit la consommation mais dans les voitures on n'a plus il cruscotto et toutes ces choses en plastique on l'a en métal en bois très bien les chewing-gum que nos enfants mangent c'est du polymère donc c'est du pétrole bon il faut le savoir et donc selon moi nous on fait on fait une erreur et un péché d'ignorance tout simplement je m'arrête ici parce que je ne veux pas vous ennuyer avec les sujets qui m'intéressent beaucoup beaucoup tout à fait d'accord on aura des cauchemars ce soir alors moi je souhaiterais vous envoyer des roses et des gâteaux sans épines non désolé et je vous rappelle toujours que Elio Gabal vous le savez un empereur romain un jour voulait faire rendre un grand dommage à ses invités et les avaient tous invités pour un énorme repas et à un certain moment il a fait ouvrir le toit et fait jeter le pétal de rose pour honorer ses invités et bien trois sont morts asphyxiés parce qu'il y avait trop de pétal de rose ça c'est le risque quand il y a trop de compliments je m'arrête ici Alessandro merci beaucoup je pense que ça a été très intéressant et j'espère qu'on aura la possibilité de faire d'autres conférences de ce type et on va voir voilà alors moi je vous demande encore une minute de marketing pour moi je viens de publier et analyse je viens de les envoyer pour tes petits-enfants un atlas des matières premières destinées aux enfants qui ont entre 8 ans et 15-16 ans qui vient de sortir il s'appelle Mapadelle et Matérie Prime vous pouvez le trouver un état bien un état bien un état bien exactement donc ça peut peut-être intéresser vous pouvez en parler à des profs de géographie et d'histoire parce que c'est plein plein d'anecdotes d'histoires marrantes sur tous ces matières premières bon je parle de café de caoutchouc de céréales de naturement de fer de platine de l'or etc il y a une série de choses qui sont marrantes pour des étudiants parce que je l'écris avec une optique la audience pardon les destinataires sont sont des garçons des garçonnets voilà exactement d'accord voilà je termine mon moment de publicité excusez-moi merci beaucoup Joseph c'est toi qui on va arrêter l'arregistrement c'est moi c'est moi non c'est moi